Bonjour, Stéphane Potvin, je suis titulaire de la Chaire L.A. et l'idée de recherche en schizophrénie. Je suis affilié au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Mes travaux portent principalement sur la schizophrénie. On s'intéresse beaucoup dans la schizophrénie, tous les facteurs qui contribuent à... Chez les gens qui ont la schizophrénie, l'évolution peut être très hétérogène. Il y a des gens qui vont bien évoluer, d'autres qui vont évoluer moins bien. Nous, on va s'intéresser à tous les facteurs qui font en sorte que les patients vont moins bien évoluer. Les problèmes de consommation. Aussi, pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que certains patients ne vont pas très bien répondre aux traitements médicamenteux, les antipsychotiques? Il y a 25-30 % de gens qui répondent mal aux antipsychotiques. Ces patients-là vont avoir une évolution qui va être pas mal plus défavorable par aux patients qui ont une bonne réponse aux antipsychotiques. C'est beaucoup la complexité dans la schizophrénie qui nous intéresse. La valeur ajoutée, c'est qu'on a développé une nouvelle thérapie utilisant la réalité virtuelle. On s'intéresse aux symptômes qui répondent mal aux antipsychotiques. Notamment, les gens qui ont la schizophrénie peuvent avoir des hallucinations auditives, verbales. Et les traitements qui existent présentement, à part certains antipsychotiques, ne sont pas très efficaces. Donc, on a donc développé une nouvelle psychothérapie utilisant la réalité virtuelle. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la réalité virtuelle pour entrer en contact avec le monde intérieur du patient. Un des défis qu'il y a à amener une thérapie avec une personne qui a la schizophrénie, c'est que l'hallucination qu'elle entend, c'est quelque chose que nous, on n'entend pas. Donc, pour entrer en interaction, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé le phénomène hallucinatoire du patient, la voix que le patient entend, la voix qui persécute le patient. On l'a recréé avec la réalité virtuelle et c'est par le biais de la réalité virtuelle que le thérapeute va entrer en relation avec le patient. Donc, je vous demanderais peut-être que vous vous imaginez 30 secondes, vous vous levez le matin et vous entendez une voix qui vous dénique toute la journée. C'est ça qu'on va recréer en contexte thérapeutique et le thérapeute va recréer ce phénomène-là, entrer en relation avec le patient pour que le patient apprenne à répondre à sa voix, et apprenne à se réapproprier sa propre santé mentale. Puis, on a terminé une première étude sur la question en collaboration très étroite avec le psychiatre Dr. Alexandre Dumais et à date, nos résultats sont très, très, très prometteurs. Le marché qui est visé, c'est que les gens qui ont la schizophrénie, c'est peut-être pas une grosse population, mais forte, les impacts sont vraiment considérables. Au Canada seulement, ça représente 10 milliards en coûts directs et indirects. Donc, le marché qu'on sait, c'est peut-être une petite population, mais comme il y a un prognostic qui est difficile, ça a beaucoup d'impact économique. Donc, ce qu'on vise comme marché, c'est des gens qui ont la schizophrénie, qui ont des hallucinations, qui répondent mal au traitement. Éventuellement, les équipes cliniques qui pourraient être intéressées à utiliser ces outils-là pour pouvoir aider davantage les patients, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres thérapeutiques présentement pour ces patients-là. À part un ou deux antipsychotiques, pour le reste, il n'y a presque rien. Et cette thérapeutique-là vient vraiment de répondre à un besoin qui est très, très, très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !